Salut c'est Mathieu, monde derrière moi, aujourd'hui on se balade à la butte de Montsec et au lac de la Madine. On se retrouve en Meuse pour cette deuxième vidéo de notre série redécouverte, cette fois-ci on est sur la butte de Montsec, son sommet culmine à 377 mètres et surplombe le lac de la Madine et les côtes de Meuse. On y trouve un monument commémorant les offensives menées par l'armée américaine lors de la première guerre mondiale. Le monument est construit en pierre de ville qui vient donc des côtes de Meuse et on retrouve de nombreux bâtiments utilisant cette pierre comme la place Stanislas, des bâtiments Art Nouveau de l'école de Nancy ou encore à Paris une aile du Louvre, le pont Alexandre III, l'Opéra Garnier et j'en passe. Et ouais, la Meuse brille à Paris. Le mémorial est érigé en 1932 par les Américains, il est d'ailleurs la propriété de l'American Battle Monument Commission, superbe accent, qui est la gardienne des cimetières et monuments commémoratifs américains à l'étranger. Et c'est elle qui s'occupe de l'entretenir et tu remarqueras, ils soignent bien leur image à l'étranger, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Il commémore la réduction du saillant de Saint-Miel par la première armée US en 1918. A son centre, on y trouve une carte en bronze illustrant le champ de bataille. Le saillant de Saint-Miel, c'était une avancée des lignes allemandes de plus de 20 km dans le dispositif français. C'était le théâtre de violents combats dont on peut encore voir les cicatrices, comme les franchises françaises et allemandes qu'on peut visiter partout. Le monument se veut aussi le symbole de la coopération entre armées américaines et françaises, ayant permis la libération des villes et villages environnants dont les noms y sont marqués tout autour. Info insolite, j'ai un pote qui a embrassé pour la première fois sa nana ici. Donc si t'as un crush sur quelqu'un prévoit un date ici, tu vas pécho, c'est sûr. Bon maintenant qu'on a bien réalisé notre histoire, je t'emmène faire un tour au lac. Le lac de Madine est un plan d'eau artificiel, comme le lac de Pierre-Percé. Si t'as pas vu ma première vidéo, je te laisse aller voir ça, j'en parle. Le lac fait 1100 hectares de superficie, une profondeur allant jusqu'à 14 mètres pour un volume de 35 millions de mètres cubes d'eau. La mise en eau a démarré en 1971 et le lac a une triple vocation. Il sert de réserve d'eau à l'agglomération de Metz, de zones de biodiversité et de zones de loisirs. À partir des années 60, la ville de Metz voit ses ressources en eau s'appauvrir. Elle doit donc trouver une solution et voilà. Le stockage est rendu possible par la création de deux digues. L'une d'elles permet de libérer le trop-plein du lac. Et un autre ouvrage permet d'alimenter avec plus ou moins de débit le ruisseau de la Madine qui se jette dans le rupte de Mad, là où Metz tire son eau. Le lac de Madine est le plus grand site d'hivernage de Lorraine. Entre 10 000 et 15 000 oiseaux y trouvent refuge. Et l'observatoire ornithologique te permet de les observer sans les déranger. Situé au cœur du parc naturel régional de Lorraine, le lac est aussi classé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi naturels de l'Union Européenne ayant une grande diversité de faunes et de flores. On va rien voir mais il y a un héron et un cygne juste à côté. Il y a un cygne, ça c'est un cygne. Enfin on finit par la base de loisirs qui te propose un golf et un mini golf. Des activités nautiques comme du canoë, du bateau à voile, du paddle ou de la plongée. Deux sites d'acrobranches, un aquapark et j'en passe. Ok c'est la fin de cette vidéo sous la pluie. Il faisait super beau ce matin. Là je vais rentrer certainement trempé. Il va y avoir de l'orage a priori. C'est ce qu'il disait à la base de loisirs. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. Au moins autant que moi ça m'a plu de tourner cette vidéo. Merci encore pour tous les retours. Continue à me soutenir. Si ça t'a plu, laisse moi un j'aime et abonne toi à la vidéo. Mets moi en commentaire aussi un endroit que je pourrais visiter. Je suis en train de monter un tableau avec tous les endroits qu'on m'a conseillé. J'ai envie vraiment de me tenir à aller à tous les endroits qu'on m'a conseillé. Peut-être que quand je serai arrivé au bout du tableau j'aurai fait le tour du monde. Espérons. En tout cas merci beaucoup. On se dit à bientôt. Faut vraiment que je me barre parce que je vais être trempé. Ciao !